Évidemment, la région, comme dit la présidente, elle agit sur le pouvoir de vivre. Je ne parle pas pouvoir de chambre, elle dit pouvoir de vivre. Alors, sur plusieurs sujets. Les transports, d'abord, pour ces lycéens. Il y a le responsable des transports, ici, Alain Berger. La rentrée s'est plutôt bien passée. Là aussi, on transporte 7000 élèves pour les acheminer vers les établissements scolaires. Et c'est vrai que c'est un secteur qui va être quand même assez tourmenté. Il y a des collaborations qui doivent être envisagées avec la SNCF, puisque la ligne ferroviaire va être en réparation à partir des vacances à Toussaint, Tardes-Toulouse. Donc là, il faut assurer l'acheminement des personnes, bien sûr, mais des élèves aussi qui vont rentrer le soir vers les établissements des Hautes-Pyrénées avec un service de bus. Et là, les négociations sont en cours pour voir qui fait quoi. Alors, ensuite, il y a tout le volet orientation et formation. Ça aussi, il y a de gros enjeux. Vous avez vu que pour mettre en équation l'offre et la demande en matière de travail, peut-être que ça se passe aussi au niveau de la formation et de l'orientation de ces jeunes-là. Pour cela, il y a une nouveauté, c'est des maisons mobiles de l'orientation qui vont être, qui sont en fonctionnement, là, qui démarrent maintenant sur la région Occitanie. En fait, c'est deux camions, camions remorques, qui est une quarantaine de mètres carrés pour sensibiliser les jeunes aux différents métiers. Ça aussi. Et puis, bien entendu, les équipements sur les bâtiments. Il y a entre 26 et 30 millions d'investissements prévus sur les trois ans, sur quatre lycées et d'autres pyrénées. C'est assez important. Bon, à l'échelle Occitanie, c'est un gros poste budgétaire. D'abord, il faut construire des lycées pour accueillir la population. Ça, c'est pas trop sur les Hautes-Pyrénées, la construction des lycées, ni dans beaucoup de départements, mais autour de Toulouse, de Nîmes et Montpellier, la population, il y a l'Occitanie, c'est 50 000 habitants par an supplémentaire. Donc, à un moment donné, il faut s'équiper pour accueillir les enfants également. Et puis, toute la rénovation énergétique, c'est pour ça qu'il y a ces quatre chantiers sur les Hautes-Pyrénées. Il faut retenir, moi je retiens un chiffre, c'est par lycéen, c'est 1 533 euros qui sont consacrés par an, par la région, pour chaque lycéen. Vous multipliez ça par 230 000 lycéens, voilà un peu le budget qui est nécessaire pour offrir ces services-là à la population et surtout à nos jeunes.